Bonjour, bonjour, bienvenue sur Joui Actu et bienvenue ici à Tokyo pour le Tokyo Game Show 2018. Nous sommes ici dans le hall consacré aux goodies, mais pas que, il y a également de la réalité virtuelle. Et ceux qui nous suivent savent qu'on a pu faire une vidéo sur Mario Kart VR et Dragon Ball VR à la VR Zone de Shinjuku. Une expérience absolument dingue. Et là, aujourd'hui, nous sommes chez JPP VR qui nous propose une expérience qui semble assez similaire, Lorlie. Est-ce que tu peux expliquer ? Regardez-moi ces machines carrément montées sur vérin. On se croirait dans le film Tron. Oui, Tron. Moi, j'aurais même plus à ExtrêmeJ, je ne sais pas si tu te souviens. J'ai eu une course qui était sortie notamment sur GameCube. Donc regardez, c'est une belle machine, une belle pièce avec le fauteuil ici en cuir. Là, il y a le volant, une espèce de bumper lumineux au centre du volant. Bien évidemment, pour y jouer, il faut le fameux casque de réalité virtuelle qui est juste là. Voilà, regardez, on fait tourner l'objet. Écoute, Lorlie, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite l'essayer et on vous donne nos impressions juste après parce qu'en plus de la voiture, il y a aussi la moto là-bas qui est juste ultra classe. Allez, c'est parti. Bon, là, je suis dans un menu. J'ai une jolie jeune fille à ma gauche qui tient le drapeau. Vous savez, les fameuses nanas qui sont sur les pistes de course, très peu vêtues. Et voilà, donc j'ai le menu, je suis droitier, donc je vais valider, voilà, gauche. Voilà, en fait, je dois valider les différentes pédales et le volant. Là, je peux choisir la voiture, j'ai différents types de voitures. Putain, elles sont quand même assez classes, ils ont un look super chouette. Je vais prendre la superbe voiture orange. Oh, putain, ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, c'est dommage, je n'ai pas de casque pour être vraiment plongé dedans. Oh, je peux même voir les adversaires derrière moi, c'est assez inertif quand même. Ah ouais, 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 putain, entre Mario Kart, Wipeout et Xtreme G. Putain, la mâche. Ah non, je me suis pris une mine. Ah, c'est pas mal du tout, franchement. C'est vrai que c'est plutôt assez joli quand même, même si je préfère quand même au niveau des couleurs Mario Kart. Oh, putain, il y a un dragon. Il y a un putain de dragon juste devant. Ah, ça le fait. Là, je dois le toquer à une grande crevasse. Oh, la vache. Ah ouais, il y a des obstacles en fait. J'ai justement, j'ai un missile par derrière. Alors, ça secoue moins, je trouve, que Mario Kart VR au niveau de la machine, du vérin, donc c'est beaucoup plus acceptable. Ah bah, j'ai été éliminé, malheureusement. Ah, j'ai eu chaud, hein. Très très chaud avec le casque. Bon, après la voiture, il est temps maintenant de monter sur cette magnifique moto, vraiment. On a l'impression d'être dans le film Tron 2.0, regardez, elle est superbe avec ses néons bleus, cette ergonomie vraiment fabuleuse. Regardez, elle a même des petites oreilles comme ça qui s'échappent de ses roues. L'Orly, allez, je t'en prie, monte dessus et dis-nous comment se passe l'expérience. Allez, c'est bizarre parce que normalement, tu ne mets pas tes pieds pour rouler en moto, mais là, tu es obligé de le faire pour garder l'équilibre en fait. Ah, des petites expériences comme ça qu'on ne vit qu'au Japon, et pareil, là aussi, de nouveaux embranchements. Hop, j'ai... Mais non, je me suis pris le caisseau lumineux. Alors là, par contre, alors, j'ai pas de motion sickness, mais c'est vrai que quand on fait des sauts de plusieurs mètres, ça prend légèrement les tripes quand même. Oh putain, je suis tombé dans le vide. Je suis passé par un autre passage. Tu le prennes quasiment jamais sur le circuit. On a aussi une espèce de ventilateur juste devant le visage, ce qui vraiment nous plonge vraiment à l'intérieur de cette course de photons, là. On a vraiment l'impression d'aller à toute berzingue. Je me prends des faisceaux de lumière en même temps, purée la vache. Ah ouais, on peut sauter. Je trouve qu'au niveau du rendu visuel, c'est quand même mieux qu'avec la voiture. Est-ce que je me prends le faisceau... Ouais... Bon, vous l'avez vu, avec nos mines réjouies, on est plutôt content de l'expérience ici, chez JPP VR. On vous l'a dit tout à l'heure, ils veulent vraiment développer leur business, à savoir nous proposer des expériences VR immersives, dans le sens où, pour pouvoir jouer à ces jeux en réalité virtuelle, on ajuste, on greffe des machines. En plus, pour donner la sensation d'y être vraiment, des voitures, des motos, mais pas que, parce que sur ce stand, il y a également des vélos, des espèces de machine gun. Vraiment, il y a de tout pour qu'on puisse, justement, avoir cette sensation d'être dans un monde virtuel. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Maxime. Ça prouve que la réalité virtuelle peut trouver son créneau via ces machines montées sur le vérin. C'est vrai que quand tu es chez toi avec le PS VR, tu es assis, tu peux avoir des sensations sympas, mais pas aussi poussé, justement, avec des machines qui ont été conçues exprès pour ça, en fait. Exactement. Et je pense vraiment que la VR va pouvoir se développer avec ce genre d'expérience. C'est en train un petit peu de se populariser. Rappelez-vous, la première fois qu'on avait découvert Mario Kart VR et Dragon Ball VR, c'était donc il y a deux ans, donc à la VR zone de Shinjuku. Enfin, ça arrive en Europe, à Londres, pour commencer. Bien sûr, dans quelques semaines, quelques mois, ça va être là. Et on espère, on croise les doigts pour qu'en France, on ait également le même genre de centre. Et eux, c'est pareil, j'ai discuté avec des membres du marketing qui veulent étendre ce genre de produit en Europe parce qu'ils savent que le public va répondre présent. Et je pense que c'est un peu ça, la VR immersive, c'est un peu le relais par rapport aux salles d'arcade qui sont un petit peu tombées en désuétive. C'est ce que j'allais dire. Je pense tout à fait comme toi, Maxime. C'est vrai qu'il y a certains jeux, on devait aller à la salle d'arcade du coin pour pouvoir jouer les Street Fighter, les Mortal Kombat. C'est des jeux qui ne tournaient pas chez toi, en fait, que les machines n'étaient pas assez puissantes. Alors, je ne sais pas si à l'avenir, on aura des grosses bandes comme ça à la maison. Non, non, impossible. Mais en tout cas, ça donne justement un intérêt à ce genre d'amusement. Exactement. Voilà, donc on a découvert ce petit stand ici au Tokyo Game Show 2018. C'est au niveau du hall des goodies. Vraiment sympathique et j'espère vraiment que ça va venir en France. En tout cas, merci Lorlie d'avoir joué le jeu ensemble. On se retrouve sur Jeux Actus pour d'autres vidéos depuis le Tokyo Game Show 2018. Ciao ! Sous-titrage ST' 501